Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D Et aujourd'hui dans un premier temps nous allons faire la mort du personnage Vu que la dernière fois nous avons fait qu'il puisse perdre des points de vie Donc aujourd'hui si la variable vie arrive à zéro Nous allons lancer l'animation de mort qui est de die Et faire la mort du personnage ou de plus tard dans plusieurs tutos Nous ferons quelques boutons pour soit recommencer soit faire quelque chose d'autre C'est quand j'aurai vraiment le jeu en tête là pour l'instant C'est juste pour vous montrer comment faire Ensuite dans un deuxième temps nous allons faire que le personnage puisse attaquer ennemi Et que si ennemi a une vie à zéro Et bien lui aussi il meurt Je ne sais plus si... Normalement oui, je chercherai Je chercherai normalement pour la Wii U mais je ne sais pas Je ferai une pause tout à l'heure Donc nous allons commencer par la mort de l'IA De démon Donc nous retournons dans Move Alors nous pouvons enlever... On le garde dessus à pour l'instant Nous retournons dans la fonction OnTriggerEnter Et nous allons dire Quand il perd moins 1 On débute moins que ça Et à ce moment là Si Vie est égale à zéro Alors à ce moment là Nous allons créer une nouvelle variable Qui va s'appeler mort Qui sera de type statique Qui sera plutôt statique Je ne sais plus si tu voulais dire Mais les variables statiques Ce qui veut dire c'est qu'on va pouvoir L'appeler dans un autre script Ce que nous allons faire avec l'IA Donc StaticVar Mort De pointe qui est égale à false Pour le début On se connaît Donc voilà Et si Si la vie est égale à zéro Donc Mort est égale à false Euh est égale à trop Voilà Et là Tout le script Qu'on a déjà Qu'on a déjà écrit Nous allons faire un alinéa Pour Pour qu'on y voyez plus clair Nous allons dire tout ça Ça se fait Que Que si mort est égale à false Est égale à false Alors à ce moment là On fait le script normal De démon Sinon Sinon Dans un premier temps Nous allons Voir perso Et nous allons enlever On va lancer l'animation Et ensuite enlever le caractère contrôleur Parce que Quand L'ennemi sera devant Sera devant le personnage Et qu'il aura tué Bah Il me repartira faire sa vie En mouvement autonome Mais si on laisse le caractère contrôleur Il y a En fait Il y a Non Je suis là Il y a que ça qui bouge Il y a que l'animation Et le caractère contrôleur Reste à sa place Donc l'ennemi Quand il va repartir Il va peut-être Il va peut-être Toucher le caractère contrôleur Et ça fera bizarre Donc Voilà A la place On va le On va le désactiver manuellement Dans le script Comme ça au moins Il n'y a pas de bug Donc peut-être Que Que l'ennemi On dirait Marchera sur Sur Perso Mais c'est pas C'est quelques petits défauts Mais qu'on n'est pas là Donc déjà On va lancer l'animation Anime point Crossfade Eh non C'est die je crois Si je me sens bien Euh Bien sûr Perso Die C'est bien ça Donc On lance l'animation die On a dit qu'on allait Désactiver le caractère contrôleur Donc on fait GameObject Mais avec un petit g Pour dire Qu'on entre Dans les transformes J'espère comment dire Mais c'est pas pour prendre le GameObject en lui même Mais tout se transforme tout ce qu'il a en lui quoi Donc on fait GameObject point GetComponent C'est à dire ses composants On prend en composant Que le composant caractère Contrôle Contrôleur Point Enable Et Enable J'arrive pas à le dire Donc c'est à dire S'il est activé ou pas Et on dit False Donc On va dans les transformes de GameObject On prend le composant caractère contrôleur Et on l'a dit Qui devient False Voilà Mais aussi Nous allons faire On va reprendre celle là On va faire pareil Sauf qu'on va prendre avec Move Parce que Si on laisse comme ça A chaque fois A chaque fois que le script va se lancer Il va à chaque fois lancer l'anime Dai Alors que nous on veut qu'il lance qu'une fois Donc quand il sera mort On décoche On désactive le script Move Voilà Donc on va tester Donc voilà On va mettre en grand On va chercher notre ami Voilà Et il y a un problème Pourquoi ça marche pas ? Ah c'est bon 2 1 Et voilà Le personnage est mort Donc Voilà Là lui il est toujours en train de taper Parce qu'on a pas encore changé le script de Lya Mais si vous regardez Move Et bien non Et désactivé Et le caractère contrôleur lui aussi Est désactivé Donc Tout va bien là pour l'instant Mais Là nous voulons que A partir de là Oui A partir de là Que Que comment dire Que l'ennemi Lui Au lieu de continuer De taper dans le lieu Comme ça On veut qu'il reparte En mouvement autonome Donc C'est pour ça Qu'on a mis la variable mort Statique En statique Donc on va faire Si Alors on va prendre Donc tout ce qui est pour chercher le personnage Et Et pour le testage Oui Et tout ce qui est pour le test Distance entre personnage Et pour si on le trouve Et s'il peut marcher Si A peut marcher On met tout ça Si On va dans le script Move Point Mort Donc on prend la variable mort Et t'es gaffe à folle Ca veut dire Tant que le personnage est vivant On On fera On cherchera la position De 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 Perso Ensuite On dira si on l'a trouvé ou pas Et on dit si on est assez près pour attaquer ou pas Donc voilà Mais Sinon Elle Sinon si on est assez près de De Perso Si on est assez près Si perso est mort Donc On met trouvé Qui est égal à folle Donc On va pas vers lui Il peut marcher Et t'es égal à trou Comme ça au moins Même si dans tous les cas Comme dans tous les cas Il sera en train d'attaquer le personnage Il pourra repartir de lui même Donc voilà Comme trouver sera trou Il reprendra son petit mouvement autonome Et il peut marcher Sera égal à trou Donc Il pourra voilà Marcher Donc Voilà On attend qu'il compile On peut enlever tout ça On va prendre l'ennemi perso Pour qu'on voyez bien Les collisions encore une fois Ouh là Il y a On a mis combien ? 2.5 C'est peut-être encore un peu trop On va mettre 1.5 Je ne sais pas ce que ce sera mieux Parce qu'il est encore un peu loin là Ce qu'il t'aime dans l'autre encore Quand on voit bien On attend qu'il compile On y retourne 1,4,3,2,1 Vernegemer Et Alors on va enlever le maximum Et Limi Il repart dans son petit mouvement autonome Voilà il va se prendre un mieux Il tourne Donc voilà Maintenant Nous allons Faire en sorte que notre Golem puisse Je ne sais pas ce que j'ai avec ça Parce que j'ai regardé notre tito Donc je me trompe à chaque fois Donc Que notre Que démon peut Puisse attaquer Voilà C'est le C'est le punch Voilà Le punch Alors on retourne dans Move Et on va aimer déjà Si Ça c'est trop On va faire Si On appuie Une suite Pour un get key Get key Key code Pour un On va dire Allez C C'est le fou Alors à ce moment là On va faire Anime pour Crossfade Et c'est punch Je crois Je dégage Punch avec Un pan maluscule Donc voilà Donc si on appuie sur C Et ben il faut l'animation de punch Euh Donc dans l'idèle On va faire aussi Et que Et qu'on appuie pas sur Donc je prends Get key On va faire parenté Kick code Pour c'est Voilà Et si on n'appuie pas sur C Euh Voilà C'est ce que C'est ce que On appuie Bon On va voir Qu'est ce que ça va donner Avec les autres animations Normalement ça devra aller Et nous allons faire Le même type Le même Stratégème non plus Euh Le même procédé Que pour que Ennemis attaque Attaque perso On va Dans le rig Donc dans le squelette De démon Donc vous prenez spin 1 spin 2 spin 3 Vous avez Dans neck Vous trouvez Le bras droit Après vous descendez Jusqu'à sa main Et à sa main Vous lui donnez encore Le composant physique Boxcolider Qui est extrêmement grand 0.2 0.2 0.2 Encore grand C'est même encore Un peu grand Donc voilà Désolé pour cette petite coupure Désolé pour cette petite coupure Parce que j'avais Quelque chose à faire Donc on a été A remettre le collider En talent Donc on va mettre 0.5 Au revoir 5 Non 0.5 Un peu petit Bon c'est pas grave Voilà On le met en ease trigger Comme tout à l'heure On met le composant Rigid body Voilà Et on met ease climatique Voilà Donc si vous rappelez C'est pour que la physique Unity prenne Prenne le mouvement Avec Voilà Mais c'est peut-être Ouais c'est mieux Euh y qu'on a dit ça 5 Voilà Et lui on va lui donner Un nouveau truc Punch On va lui donner Une autre Punch démon Qu'on va Contrôle c Pour tout à l'heure Donc voilà Alors normalement Pour l'instant Le personnage Peut attaquer Peut attaquer Mais Il n'y aura pas Il n'y aura pas De point de vue Il n'y aura rien Contre Contrôle il y a Voilà Donc si on appuie sur c Il faut rester Appuyer sur c Sinon On retourne à idle Ah c'est bien ce que je me disais Là je peux marcher En même temps Que je donne un coup de point Donc c'est pas bon Et si je fais ça Je peux courir en même temps Donc dans les animations Euh voilà La faire Et On va reprendre Qu'on n'appuie pas Sur Sur c Donc si Et qu'on n'appuie pas sur C Donc à ce moment là On fera l'ancienne Les animations walk Et les errone Alors on refait aussi à l'écran Donc normalement Tout devra aller mieux là C'est à dire qu'on puisse pas bouger quand Qu'est-ce qu'il se passe ? 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 que l'on va reprendre ça en fait et qu'on a une petite pointe ça j'ai pas prévu j'ai oublié si on appuie sur C mais qu'on appuie pas sur S qu'on appuie pas sur Z et qu'on ne court pas en avant et qu'on ne court pas en arrière et qu'on ne saute pas alors on peut donner un coup de poing et ben j'ai oublié comme c'était compliqué l'interaction entre les entre les animations et non ça voilà si t'appuies sur C pourquoi pas bon parce que si on appuie sur C et sur Z en même temps il avance là là ça marche très bien si je veux sauter voilà mais là si si j'avance ça va si j'appuie sur C bon ça bloque l'animation ah mais oui et qu'en même temps on va reprendre quand on appuie pas sur C je crois hein désolé pour ce pour ces petites choses inattendues qu'est-ce que j'ai fait encore comme erreur 14 donc voilà et ce que ça fait voilà donc désolé pour tous ces petits problèmes qui n'étaient pas prévus à la base donc voilà si j'appuie sur C là j'appuie sur ça ça fait rien voilà après je peux avancer je peux reculer si j'appuie sur C ça bloque bon on va laisser comme ça c'est pas grave donc voilà et après on peut toujours donner des coups ça fera rien et là on meurt toujours donc donc nous avons mis euh je me souviens plus sur on a mis le tag sur non on ne lui a pas attribué page des mots voilà donc dans IA on retourne là on va même copier hein la fonction ici euh sauf on va dire quelques trucs en même temps donc alors le le mort ouais bon on va aller on va faire une variable comme ça ok vie c'est bon alors on va créer la variable vie et mort ici par exemple vie 2.5 ni qui est égal et on va dire à 3 parce qu'ils sont faibles et une variable mort devant c'est une boulet n qui est égal à false donc voilà donc il dit moi on va pas l'enlever la vie si j'étais égal à 0 il meurt et c'est punch 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 et maintenant on va faire comme tout à l'heure on va faire un alinéa là et tout ça si qui si mort est égal à false sinon sinon alors alors il faut trouver l'animation maintenant alors on va dans robot apprendre on va ouvrir la fenêtre d'animation voilà donc on va les trouver alors on va les tester en même temps comme ça vous pouvez voir un peu toutes les animations qui existent ça c'est la défense bien sûr ça c'est la défense bien sûr ça c'est la défense bien sûr final head non désiré parce que ça prend du temps avec toutes les animations bon ça c'est bien pas une autre euh non final head bon oh elle est bien l'animation donc voilà on va faire alors alors c'est si mort est là alors anime je crois que je l'écris comme ça ouais donc comme ça donc anime crossfade alors c'est final final head voilà ensuite on va faire même l'objectif point qu'est-ce qu'on peut mettre caractère contrôleur comme tout à l'heure pour pas que si elle si elle est à ce sujet de bouger vers le corps vers le corps de le comme il s'appelle de guillard et dans l'équipe de caractère contrôleur qui en qui est encore là point 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 égale la france si ça va prendre il a point e je suis passion pour on va quand même essayer parce que cette partie là n'est pas été très prépare et donc ça se voit qu'il y a beaucoup d'erreur il y a et après on va détruire destroy game object à partir de deux secondes voilà alors le destroy c'est un nouveau truc on détruit le game object à partir de deux secondes voilà alors on utilise final head après on crée un caractère contrôleur on enlève le caractère contrôleur on enlève l'IA et puis après on détruit on détruit l'objet à partir de deux secondes je suis pas sûr que ça va marcher on est à tester et pour pas qu'on puisse mourir on va mettre vie on va la mettre à 20 on ne peut pas mourir j'ai encore fait une erreur 62 c'est comme ça que c'est écrit c'est comme ça que c'est écrit peut-être un c'est comme ça c'est comme ça voilà c'est un objectif un petit on y retourne voilà et voilà ah bah c'est bon ça marche ça marche nickel donc il est mort mais on va laisser on va laisser on va dire dix petites zones ensuite on va faire avec on va en mettre plusieurs dans la scène pour vous voyez un peu que qu'est-ce qu'on a fait voilà on est assez prêt on donne un deux et il est mort voilà il a fait l'animation je peux marcher je peux marcher sur lui bon c'est pas voilà c'est sur la liste à part ça regarde bien on voit que le pied il rentre dans le personnage disparaît et après il disparaît bon voilà après ça doit pas être un jeu très réaliste non plus sans fiche voilà ça m'énerve toujours le problème avec cette animation que si on appuie sur Z et sur C ça bloque l'animation ça bon c'est pas grave ça c'est des petits bugs que vous pouvez essayer de de régler chez vous donc peut-être que j'essaierai de régler plus tard hors vidéo et je vous dirai de le faire dans la vidéo parce que ça peut prendre du temps de régler un petit point juste un petit problème comme ça donc voilà alors on va essayer d'en mettre plusieurs dans la scène on a trouvé non on met que quatre voilà bon là notre personnage est vraiment il est à 20 points de vie donc c'est ça va pas de la triche là oula voilà ils sont hors je suis là je vais suivre 1, 2 voilà et voilà donc je me bon c'est sûr il y a quelques petits bugs avec l'animation comme ça qui passent là bon bah on a déjà bien avancé bon la prochaine fois on va vraiment commencer le jeu donc je sais pas ce qu'on va vraiment faire je vais y réfléchir ça se trouve ce sera un jeu nul enfin je ferai une histoire nul voilà c'est pas grave donc si vous avez bien aimé cette vidéo aimez la mettez un commentaire si vous avez pas aimé bah mettez un pouce rouge mettez un commentaire et dire pourquoi vous avez pas aimé si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos abonnez vous et ciao je viens juste là de comprendre comment on devait faire pour les animations pour que ça marche pour pas qu'il y ait de problème donc en fait ce que j'avais fait j'avais fait l'inverse moi j'avais dit que là il fallait pas appuyer sur C alors qu'en fait là on devait laisser vide et que pour C on devait laisser comme on avait fait qu'on doit pas appuyer sur S sur Z et qu'on doit pas courir et qu'on doit pas appuyer sur bar espace non plus donc vous avez juste à enlever qu'on doit pas appuyer sur C normalement tout doit marcher donc c'est vrai c'était une petite vidéo enfin